L'OTAN célèbre son 75e anniversaire. Réunis au siège de l'Alliance à Bruxelles, la ministre belge des Affaires étrangères et le secrétaire général de l'OTAN ont coupé le gâteau. Transporté sous bonne escorte depuis Washington, le traité de l'Atlantique Nord est admiré par les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN qui ont discuté de la création d'un fonds de 100 milliards d'euros sur 5 ans pour aider l'Ukraine. Fondée en 1949 dans un contexte de guerre froide, l'OTAN demeure la première organisation militaire au monde. Elle regroupe aujourd'hui 32 pays membres et est chargée d'assurer la sécurité de plus d'un milliard de personnes. Selon Vladimir Poutine, l'invasion à grande ampleur de l'Ukraine par les troupes russes en février 2022 est justifiée par la menace que représente l'OTAN. L'invasion russe à grande ampleur de l'Ukraine relance également le processus d'élargissement. L'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède met ainsi fin à leur tradition de neutralité et de non-alignement militaire. Le candidat à la Maison-Blanche, Donald Trump, crée par ailleurs la polémique en février en laissant entendre qu'il ne protégerait pas un allié en cas d'attaque russe si ce dernier ne payait pas ses contributions à l'OTAN. La capacité des pays européens à compenser une potentielle baisse des financements américains pourrait toutefois dépendre des résultats aux élections européennes. Les pays européens sont plus prêts à la possibilité des choses nationales. Ils sont moins prêts à la sorte de l'invasion internationale solidarie et de l'amant. Le autre problème est, de course, les Européens, en général, sont face à un couple de très spécifiques. Le problème de l'inflation, la housing, la réaction de la coste, et cela peut aussi hinder le processus de réduire les expéditions de la défense. – Sous-titrage FR 2021